La contestation internationale arrive en France. Nous sommes des personnes indignées et révoltées, ayant décidé librement et spontanément d'occuper la place de la comédie. Nous ne représentons aucun parti et promenons de tous les horizons. Ce mouvement qui s'inscrit dans la lignée de ce qui se passe en Espagne, en Grèce, en Italie, en Portugal, en Islande, dans les pays arabes, ne reçoit de directives de personne. Nous sommes ici pour débattre et construire un changement. De manière générale, nous souhaitons tous que le système socio-économique actuel change radicalement. Nous souhaitons également être acteurs de ce changement et agir pour que la vie passe avant les intérêts d'un système économique dont profite une minorité. Nous ouvrons un espace afin que nos voies communes issues d'un malheur général puissent naître. Pour cela, nous avons commencé par créer une assemblée populaire afin de délibérer collectivement. Nous construisons au fur et à mesure, il n'y a pas d'école, ce n'est pas écrit dans les livres. Nous vivons ensemble, agissons ensemble, expérimentons ensemble les conditions des sociétés futures. Je déclare l'Assemblée populaire, du jeudi 5, ouverte en continu par des lectures. Manifeste du Mouvement Permanent de Montpellier Nous, les indignés, les révoltés, les accompadats, les mutins de Montpellier voulons exprimer dans ce texte le cadre de nos inspirations et une veille de lutte. De nombreuses raisons nous mettent en colère dans notre pays et ceci est ouvert. La justice, la malédiction, la corruption, la autorité, la souffrance, la guerre, la destruction de la planète. Notre indignation révoltée et universelle et notre démarche n'est pas de prendre les armes, mais de travailler ensemble pour un changement. Nos différences ne sont pas des divergences, ce sont elles qui sont notre force. Nous pensons que notre lutte a un sens et nous savons aussi qu'elle est nécessaire et urgente. Nous voulons qu'un monde change et nous voulons participer à ce changement. Cette liste n'est pas un programme, c'est une ébauche volontairement large. Elle détermine un axe de travail, de mobilisation, de lutte et de convergence. Elle est simplement constituée de ce que devraient être, pour nous, les fondations de l'humanité. Les perspectives de lutte sont celles qui suivent. Un système politique transparent et participatif, indépendant des finances et de la justice. Un pouvoir appartenant au peuple qui est exprime à travers des assemblées populaires. Nous, citoyens, avons le droit et le devoir d'être acteurs responsables. Un système financier et économique différent du système actuel. Pour un système économique qui donne la priorité aux êtres humains et à l'environnement dans un principe d'échange et de synergie entre les hommes. Pour le droit de l'information rigoureuse par des médias indépendants. Le respect de notre environnement, des écosystèmes et de la biodiversité. L'arrêt de tous les programmes nucléaires et le démantèlement progressif des centrales. L'arrêt progressif de l'exploitation des énergies fossiles. Pétrole, gaz de chute, charbon, etc. Pour le développement d'énergies renouvelables autour d'un monde beaucoup plus sobre. Pour une société fondée sur l'empathie qui s'organise autour des liens sociaux, de la solidarité, du respect et du bien-être. Pour une société qui ne met pas de la consommation comme préalable au bonheur. Pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour un logement de plus de quoi se nourrir pour tous comme droit effectif et fondamental. Pour la libre circulation des êtres humains et l'abolition des frontières. Pour une éducation qui considère l'être dans son intégralité basée sur la relation et qui vise à former des personnes actives, critiques, éthiques et créatives. C'est-à-dire libres. Nous n'allons pas attendre de les recevoir, on va les obtenir. C'est-à-dire qu'il y a des papiers d'identité, des coups et des blessures. Ceux-ci sans jugement ni avertissement et avec une violence inouïe. Le campement militant des indignés pour un monde meilleur de Montpellier réunit en permanence une trentaine de personnes. Ce rassemblement a débuté il y a plus d'un mois et a dû faire face régulièrement à de nombreuses interventions policières. Deux à trois par semaine. Le rappel national du mercredi 22 juin contre les violences policières avait mobilisé un ensemble de réseaux d'une centaine de personnes dont Robin de Banque, du mouvement des indignés d'Espagne. Le lendemain, le campement était constitué d'environ 50 indignés et d'un nouveau tipi de 5 mètres venant du campement de Résistance pour la Liberté de Toulouse. Ce jeudi 23 juin à 8h30, plus de 25 policiers nationaux, une dizaine de municipaux et des nettoyeurs de la société Nicolin et ses camions broyeurs ont détruit, réquisitionné et broyé l'ensemble des structures et affaires personnelles du campement sans sommation ni dialogue avec insultes et menaces de mort. Une violence sans précédent des garants de nos libertés. De nombreux militants ont été bousculés, frappés et insultés. Deux coups sont choqués et blessés. Suite au coup, deux personnes dont un milliard de 17 ans sont contraints à un arrêt de travail de deux jours avec certificat médical. Sous nos yeux ont été détruits et broyés sacs, affaires et documents personnels, cartes d'identité, papiers officiels, couchage, une dizaine de tentes, les toilettes sèches, la douche, le début d'une nouvelle cuisine, une structure en bambou servant de points d'information ainsi que le Tipeee toulousain, lieu d'habitation d'un 100 000 civils fixe. En réaction à ces destructions, agressions et violences, une dizaine de personnes ont spontanément décidé d'aller à la mairie pour récupérer leurs biens. Donc, carte d'identité et papiers... ... ... ...